Mes chers amis, il y a une question qui peut se poser quelquefois. Vous savez qu'il y a une mitzvah de procédé au Hérouf Tavchilin pour pouvoir cuisiner du deuxième jour de Yom Tov pour Shabbat. Ça veut dire de vendredi pour Shabbat, lorsque Shabbat tombe juste après deux jours consécutifs de fête. Que se passe-t-il dans le cas où on a oublié de mettre le Hérouf ? Ça arrive souvent. Quelquefois il y a des personnes qui se rappellent qu'ils ont oublié de mettre le Hérouf Tavchilin lorsqu'ils se trouvent dans la période du crépuscule du soir, la période qu'on appelle Ben Hashmashot, après le coucher du soleil et avant la sortie des étoiles. À ce moment-là, on peut encore mettre le Hérouf Tavchilin, d'après beaucoup de décisionnaires en récitant la bénédiction. Simplement, il y a des personnes qui ont raté aussi cette échéance. Et voilà que Yom Tov entre, alors qu'ils n'ont pas mis le Hérouf Tavchilin. Mettre le Hérouf Tavchilin pendant Yom Tov, c'est un problème. Alors que faire dans un tel cas ? Alors lorsqu'on se trouve à l'étranger, concernant les deux jours de Yom Tov, il y a certains cas dans lesquels on peut même pendant Yom Tov mettre le Hérouf Tavchilin. Le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour, et toute une procédure, ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais par exemple, le jour de Rosh Hashanah, il n'y a aucune possibilité de faire ça. Donc Yom Tov est entré, je n'ai pas mis le Hérouf Tavchilin. Que puis-je faire ? Alors il y a un recours ultime qui s'appelle « Se reposer sur le Hérouf Tavchilin du Rav ». Le Rav de la ville, au moment où il met son Hérouf Tavchilin, il dit de façon explicite « Ce Hérouf Tavchilin, je le mets non seulement pour moi, mais je le mets aussi pour toutes les personnes qui se trouvent dans ma ville, pour tous mes élèves. » Et de cette façon-là, s'il y a une personne qui a oublié de mettre le Hérouf Tavchilin, elle peut se reposer sur le Hérouf du Rav. Le Rav, il a toute une procédure, il doit demander à quelqu'un d'autre de soulever le Hérouf. Et au moment où l'autre personne soulève le Hérouf, et bien ça permet d'acquérir le Hérouf à tout le monde, il y a une procédure à faire. Mais dans tous les cas, le Rav le fait. Alors j'imagine que certains d'entre vous vont se dire « Or si le Rav, de toutes les façons, il met un Hérouf, pour nous tous, alors pourquoi on va se fatiguer maintenant à préparer ce Hérouf, c'est compliqué, il y a beaucoup de Halakhot, etc. On n'a qu'à se reposer sur le Rav. » Réponse, non. Tous les décisionnaires disent que avoir recours au Rav, ce n'est qu'a posteriori. Une personne qui ne connaissait pas la Halakhah et qui ne savait pas qu'il fallait mettre un Hérouf. Ou une personne qui a complètement oublié de mettre le Hérouf. Mais une personne qui sciemment se dit « Moi, je ne mets pas de Hérouf, je me repose sur le Hérouf du Rav. » D'après beaucoup de décisionnaires, cette personne-là ne peut pas se reposer sur le Hérouf du Rav. Parce que le Rav n'a l'intention de mettre le Hérouf que pour les personnes qui oublient, pas pour les personnes qui sont considérées comme étant des négligents, des personnes qui ne mettent pas sciemment le Hérouf. Donc, on ne peut se reposer sur cela que dans la mesure où on a oublié de mettre le Hérouf. Le Rav, il ne peut pas mettre le Hérouf pour le monde tout entier. Les riches onymes disent « Ça serait trop facile, ça. » Qu'il y ait un Rav qui mette le Hérouf pour le monde tout entier, pour tous les pays du monde. Ça ne marche pas. Donc, il faut bien qu'on restreigne malgré tout l'endroit dans lequel ça peut être inclus. Dès les décisionnaires, toutes les personnes qui se trouvent dans la ville du Rav et dans le Troum, le Troum, c'est les 2000 mètres qui se trouvent après la ville dans laquelle on se trouve, toutes ces personnes-là, elles sont incluses dans le Hérouf du Rav. Si, par exemple, une personne en France a oublié et elle se dit « Mais ce n'est pas grave, le Rav Kohenarazi a dit que d'Israël, il faisait un Hérouf pour tous ses élèves. » Ça ne marche pas. En France, vous devez avoir recours au Hérouf du Rav qui se trouve dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. En Israël, par contre, ceux qui se trouvent dans ma ville, eux, ils pourront très bien se reposer sur mon Hérouf. Imaginez que, donc, vous avez oublié de mettre le Hérouf et vous savez très bien que le Rav de votre communauté, le Rav de votre ville, il met un Hérouf pour vous tous. En général, dans chaque ville, il y a au moins un Rav qui dit « Moi, je mets le Hérouf pour tous les gens qui auraient oublié qu'ils se trouvent dans ma ville. » Est-ce que vous avez besoin maintenant de courir chez le Rav pour lui dire « Vous savez, moi, j'ai oublié. Je veux que votre Hérouf, il m'incluise à moi aussi. » Réponse, ce n'est pas la peine. Dans la mesure où vous savez que le Rav l'a mis, vous savez qu'il y a au moins un Rav au jour d'aujourd'hui, quasiment tous les Rabs animaux au moment où ils mettent aussi évident qu'il l'a mis. Voilà. Colto, mes chers amis, et à très bientôt. Au revoir.